Il est temps de passer à une caméra cachée, alors là vous allez voir, là on rentre dans un film, je vous le dis, alors franchement, Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, la femme de Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Castaldi, le père de Benjamin qui est avec nous ce soir, applaudissements pour lui, là vous allez voir, je vous le dis. Merci, 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 merci Jean-Pierre, merci mon Jean-Pierre, merci d'être là, merci mon chéri d'abord, merci Jean-Pierre Castaldi. Je dis que j'allais te péter la gueule, je dis que j'allais te péter la gueule, je te le jure, je te le jure, mon bébé, pour l'instant je t'embrasse, je dis merci, je t'aime, c'est que je t'aime, mets-toi à côté de Benjamin, Jean-Pierre ça va, il a failli tomber déjà, Jean-Pierre t'as vécu une expérience exceptionnelle, Benjamin, t'as fait croire qu'il était en couple avec Mathieu Delormeau, il t'a invité chez lui, regardez la première part, en revanche, je pense, honnêtement, quand on a préparé le soir, regardez d'abord, je dis jamais il va y croire, Benjamin, Mathieu, c'est une grande histoire dans TPM, regardez, alors Benjamin Castaldi, il va nous faire une révélation dont j'ignorais, je pensais pas que ça existait, enfin je pensais pas que vous étiez également, ils sont en train de changer de fanfare, bah exactement, je vais vous surprendre, ce serait Mathieu Delahousse, non c'est Laurent, Laurent, pardon, t'as dit il est quoi, il est trois quoi ? Il est trois, il est trois gays, quoi ? Oh bah ça va, te cache plus toi maintenant, hé oh ! On vient voir une aventure avec Benjamin, sans problème, bon on sait que vous avez habité longtemps chez lui, donc voilà, Ouais, sauf qu'à l'époque je savais pas qui... Quoi ? Il en était au four au moulin, voilà, qui était au four au moulin ? Vous êtes mon ami, voilà, on est ensemble. Ah bah décidez, non, c'est quoi cette émission ? Non mais je vous l'écris, personne n'est ensemble, mais qui est hétéro ici ? Et oui, c'est une grande histoire, Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau, d'ailleurs, j'embrasse Bernard Montiel aussi qui nous regarde, On lui fait des visions, parce qu'il a fait une très belle erreur. Eh bien, on lui embrasse, il vient m'envoyer un SMS. On a voulu faire croire à votre père que vous étiez ensemble, regardez ça, je vous jure, j'en ai pleuré de rire. Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, première partie, c'est maintenant. Ah ouais, j'ai hâte de voir. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. One of the power, 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 power. Let's go ! Oh ! Ça va pas va ? J'ai oublié le bon coup de l'occupe. Ben non, ne t'inquiète pas. Tiens, on va pas. Tiens, on va pas. J'attends quelqu'un, mais... Mais raconte-moi, c'était secret. Ben oui, c'était secret parce que... Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau ! C'est un peu, honnêtement, c'est un choulier la merde. Hein ? C'est un peu la merde. Qu'est-ce qui est la merde ? C'est un peu compliqué, gros. Qu'est-ce qui est compliqué ? J'ai eu un mail, je me suis fait paparadiser. J'ai eu une bonnesse ? Ben non. Le problème, c'est que c'est pas une bonnesse, quoi. C'est pas drôle. C'est un peu tendu avec Aurore parce que j'ai reçu ça de Jean-Phil. et descend. Mathieu Delormiere ou quoi ? Ben... T'as vu des photos ? Toi Mathieu Delormiere ? Ben ben, écoute, tu vas le dire. C'est un peu compliqué, gros. Sérieuse... Tu t'es appelé Mathieu Delormiere ? Ben oui mais écoute... C'était obligé ! Comment ça t'es obligé ? C'est horrible ! C'était très compliqué à gérer. Et avec toi, avec mes enfants et tout, comment je vais faire ? Et tu te tapes un mec comme ça parce que tu parles opportunistes ou par contre tu veux faire un coming-out ? Mais je pense que c'est un coming-out. Non. Je recule dans la vie de vie. Une femme, une première ta mère elle est folle. Ecoute, ça arrive. Oui, ça arrive chez lui mais c'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague. Donc tu veux dire que là, t'es marié, tu vas quitter Aurore, t'es installé avec Mathieu Delormeau, 4 enfants, 3 divorces... C'est un peu compliqué. Avec toi, c'est tendance. Donc c'est tendance qu'il va falloir séduire. C'est pour ça que je t'ai appelé, c'était la merde. Et c'est gentil, il m'a appelé, il m'a dit, comment je vais gérer ça ? Bah, chérie, tu fais comme tout le monde, tu fais, bah là, euh... Je me suis rendu compte que je préfère un mec que te baiser ma grand-verre. C'est ça. Je vais faire chucher par un tas parce qu'à ce que je suis mieux que mon zeste. J'arrête pas de dire à toutes mes copines femmes, continuez à faire la grève du cul comme ça, et dans 50 ans, il n'y aura plus de mec. Et elle a le courant, elle a appris ça et elle s'est cassée dans le sud. Oh ! De toute façon, toutes mes ex-fans pensent que je suis pédé. Pas de nouveauté. Ah bon ? J'ai que des copains pédés depuis 20 ans. Heureusement que j'ai 73 ans, là, parce que je suis en bonne santé, je vois que j'avais fait l'image, j'en avais eu peur, là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, ça me sentait ça, l'idée que t'attendais, là. C'est le même temps qu'on s'est pas vu Jean-Pierre. Rambouillet. Vous vous souvenez ? Tu faisais quoi, Rambouillet ? On avait déjeuner ensemble ? Il est venu une baraque seconde. Je suis pas en état, là. Comment ça va ? Je suis pas en état, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Bah, je lui ai dit. Ah, tu l'as dit ? Bah, avec tout. Bah, je suis son père, quoi. Ah oui. Tu vas pas me demander à 73 ans, le plus grand hétéro de Paris, qui a baisé tout Paris pendant 40 ans, peut-être me souhaiter le flou de joie d'avoir un gendre, au lieu d'avoir une belle fille, quoi. Non, mais alors, deux choses, quand même, Jean-Pierre. La première, ça aurait pu être pire. Je suis quand même de bonne famille. Non, mais attends. J'étais le plus grand ami de tous les... J'étais un ami de Briali. J'étais un ami de tous les plus grands. C'est mes copains chez Castel. J'ai des copains homosexuels depuis bien avant que tu existes. Bon, et me dites pas, Jean-Pierre... Attends, mon fils, il a eu quatre femmes, cinq enfants. Il vient de se marier il y a trois mois. Alors, cela dit, moi, je peux m'occuper des enfants hyper bien. Ah non, j'ai un vrai sens aussi de ça. Je m'entends hyper bien avec les mômes. Mais me dites pas, quand même, Jean-Pierre, que, enfin, pardon, que c'est une surprise totale. Ah ben, je pense que c'est que là, c'est vous qui me prenez pour un con, si vous pouvez me remettre. Un fils ? Oui. Oui, alors là, oui, c'est une surprise totale, oui. C'est-à-dire, quand on a vécu six mois ensemble rue Quentin-Bochard, pour vous, c'était du colloque à 35 ans. Bon, enfin, tu as quand même affaire ici à un mec, c'est une légende avec les gonzesses. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben, eh ben, si je le suis plus, je te rassure, je te rends 13 ans. Enfin, pendant 20 ans, j'ai niqué tout ce qui bougeait au-dessus du titre. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, il y a que 2000. Est-ce que c'est sûr que c'est colloque ? Tu peux me dire aussi, du coup, que tu as ici une légende avec les mecs. Non, mais déjà pas non plus. Bah, excuse-moi, excuse-moi, j'exagère pas. J'exagère pas. Si, je ne sais pas où tu es peut-être à entendre. Depuis 30 ans, j'ai pas vu son CV, quand même. Moi, j'exagère pas non plus. Non, j'exagère pas, mais non, non, mais on peut dire la vérité. Tu sais très bien que j'étais pas le premier, ça m'avait agamé. Si, 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 si. Non, arrête-toi. Ah non, arrête-toi. On s'était engueulé là-dessus. Vous savez une caméra cachée, non ? Non, mais non, 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 non. C'est quoi la truc qui est là-bas, là ? Là, là, c'est pas une caméra. Mais chérie, mais enfin, c'est... C'est l'alarme. N'arrache pas tout, c'est une alarme anti-incendie. En fait, tu rigoles-toi. Après, de me façon. C'est pas la courte de la télé, là. Après, il n'y a pas de caméra. Attends, le second. Non, mais il n'y a aucune caméra. Si, si, il y a une caméra. Mais il n'y a pas de caméra, mais il va pas, regarde mon truc, enfin. C'est une alarme, c'est compl... Je te parle de chausses salées. Arrache-le, Jean-Pierre. Non, mais ça va, attends. Oh, papa, c'est un pancon, je te parle de chausses. Attends, mais t'es qui, putain ? Mais t'es qui, ça ? Putain, c'est pas rare. C'est pas rare, c'est pas rare. C'est rare, je vais être en train de le faire. Mais là, là. Mais papa, c'est un caméscope ! C'est un caméscope. C'est un caméscope. C'est quoi ? Allô ? Oh, putain. C'est un rare. C'est que la jeu des gars, c'est bien. Papa, elle sait, maintenant. Ça va par nous. Putain, allô ? Oui, c'est bon, allô ? Elle sait, maintenant. Qu'à se parler, on s'en fout. Le plaisir, c'est de ton père. Il n'y a pas de... Mathieu, vas-y. Mais il n'y a pas de... Papa, Jean-Pierre, on n'a rien. Il n'y a rien, Jean-Pierre. C'est important. Attends, je vais regarder. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Putain. Il ne devait pas être là. Il est en le sud, normalement, bordel. Oh, non. Il faut que t'assures, là. Deux secondes. C'est pas possible. Il y a pas de... Papa, c'est chez moi, enfin ! Tu vois une caméra ? Il fallait mettre des révilles. Bonjour, Jean-Pierre. Les chéris, si vous allez vivre dans la deuxième partie, je vous jure, c'est pleurs assurées. Je voudrais dire déjà à Jean-Pierre Castaldi... Alors, je vous aimais déjà avant. Mais maintenant, ce n'est pas que je vous aime. C'est que vraiment, voilà, je veux vous embrasser encore parce que vous vous écrassez. Non, mais vraiment. Qu'est-ce que je l'aime. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Le plus grand niqueur de Paris, il l'a dit. Une légende. Une légende. Une légende. Il a eu peur parce qu'il a regardé partout et toujours à côté. Incroyable. Je voudrais féliciter l'équipe. Parce que comme chacun sait, j'ai fait deux surprises. Surprise. C'est vrai. Le sketch de Mizrahi. De Mizrahi. Donc, je sais comment ça marche. Ils avaient caché sous baguette les fils. Je ne voyais rien. Pas un fil. Ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Alors, on va revoir les photos de Benjamin Castali. D'ailleurs, à partir du moment où je crois que c'est vrai, t'as vu ? Là, je suis décomposé. Non, mais il est décomposé. Et c'est pas fini parce que ça va se corser. Il y a Aurore qui va arriver. Énorme. Et il y a une deuxième jeune fille qui va arriver. Vous allez voir un moment. Et là, c'est le fou rassuré. Vous allez voir qui est cette deuxième jeune fille. Et là, la production a été très très forte dans le scénario. Pour le moment, je vais juste revoir les photos. Parce que les photos sont folles avec le chien. Le chien au vert à côté. Vous les avez prises où ces photos ? C'est exceptionnel. Les chéris, on va se retrouver dans un instant. Pour la deuxième partie de cette caméra cachée. Il y a plein de réactions sur Twitter. Je vous le dis, c'est complètement ouf. Jean-Michel Maire, vous allez faire le Facebook Live. Vous pouvez retrouver Jean-Michel Maire en Facebook Live tout de suite. Grâce à Jérôme qui est là-bas. Toute la télé.com qui fait un travail fabuleux, mes chéris. Et on se retrouve dans un instant. Je vous jure, ne manquez pas la deuxième partie. C'est un film. Et c'est énorme. Vraiment, ne bougez pas. Parce qu'on va reprendre tout de suite après. Avec la suite. A tout de suite nos petites bottes. Pour le moment, Jean-Pierre Castaldi est avec nous. Jean-Pierre. C'est un garçon que j'adore. Je vous le dis, même quand on est un petit peu en embrouille avec Benjamin. Chaque fois que je voyais Jean-Pierre, je l'embrassais, je l'aimais fort. Et les deux, c'est deux personnages exceptionnels. Benjamin est génial. Mathieu aussi, vous êtes génial dans la caméra cachée. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez, regardez ce que vous avez pu voir il y a un instant. C'est la première partie du piège qu'on a tendu à Jean-Pierre. Regarde. Petit résumé. Le problème, c'est que ce n'est pas une condesse. Tu t'es appelé Mathieu Delors. Oui, mais écoute, c'est obligé. Je suis pas en état là. Comment ça va ? Je suis pas en état là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas pas me demander à 73 ans, le plus grand hétéro de Paris, qui a baisé tout Paris pendant 40 ans, de sauter le fou de joie, d'avoir un gendre au lieu d'avoir une belle fille. Oui, c'est bon à l'autre. Elle sait maintenant, on a qu'à se parler, on s'en fout. Le plaisir, c'est ton père. Il y a presque ma réunion. Mathieu, vas-y. Voilà donc Benjamin et Mathieu qui ont fait croire à Jean-Pierre qu'ils étaient ensemble. Et là, dans un instant, il y a Aurore qui va arriver. Et une deuxième jeune fille. Vous verrez qui est cette deuxième jeune fille. Jean-Pierre, est-ce que vous y avez cru tout de suite ? J'ai l'impression que vous n'avez pas de doute au départ. Ben non, j'ai cru que j'étais une blague au départ. Vraiment. C'est au moment où je ne vois pas les caméras. Ils en ont mis 18. Il y a 18 caméras. Je ne vois pas un fil. Il n'y a pas une lumière plus forte que l'autre. Rien. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, on peut filmer avec... Mais ça ne vous a pas étonné de la part de Benjamin ? Ben non, apparemment. Il y a un problème de micro sur Benjamin. Est-ce qu'on peut le changer, les chéris ? On ne m'entend pas, c'est ça ? Non, vous, on vous entend. C'est-à-dire que dans ma génération, il est arrivé quelques fois qu'à 48 ans, je ne dirai pas les noms évidemment, mais qu'à 48, 50 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas afficher sur la homosexualité. Comme aujourd'hui, on l'a caché, j'ai quelques camarades de jeu, enfin de jeu, d'acteurs. Attention à ce que tu dis ce soir quand même. Mais il y a cru, et Benjamin et Mathieu ont été formidables. Et celle qui a été formidable, vous allez la voir tout de suite, c'est la femme de Benjamin. La femme de Benjamin, alors là, je peux vous dire... Il faut que je te dise que deux jours avant, elle avait parlé avec ma propre femme d'avoir éventuellement un bébé. Donc à ce moment-là, moi, je me dis, mais si ça se trouve, elle est enceinte. Ah oui. C'est bien, donnez-nous des scoops sur la famille. Ah, c'est une arce, d'Alzama ! C'est le beau, il y a là-bas ! C'est vraiment la grande race rap pour lui ce soir. Et donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis dans ce temps-là où je vois, c'est plus les caméras. Je vois un être qui tient dans ma main, je le revois la première fois qu'il s'éteint en blond. Réellement. Et la deuxième fois. Et là, vous vous dites tout concord. Il s'emboîte. Il s'emboîte. Jean-Pierre, Benjamin, Mathieu. C'est la suite du piège. Aurore arrive. Et une deuxième jeune fille, vous allez voir pourquoi. C'est énorme. Et là, la première partie est énorme. Celle-ci est vraiment encore bien haute. Regarde. ... Bonjour Jean-Pierre. Je savais pas que vous étiez là. Cassez-toi. Je suis rentrée plus tôt. Je sais pas. C'est quoi cette valise, là ? Euh... C'est pas moi. C'est à qui cette valise ? Ça va, on va pas... C'est bon. Il est déjà là, là ? Non, on va pas rentrer. Elle a qui, cette putain de valise ? Vous êtes là pour quoi Jean-Pierre, là ? En fait, j'ai pas compris, là. Je suis là parce que Benjamin m'a appelé pour... pour le... pour l'été à déjeuner, qu'il avait quelque chose de très important à me dire, qui... Toi, j'en ai la voix blanche, là. Euh... Qu'il y allait avoir un truc qui allait paraître sur Internet. Mais tu le sais bien, qu'il va paraître. On va pas se mentir. Comme quoi il avait... Il fait une sorte de comméante avec... Je sais plus comment il s'appelle, là. Il s'appelle Mathieu de Laurence, là. Donc là, j'y suis... Chérie, c'est bon, on va pleurer, quand même. Tu t'affermes ! OK, OK. OK, c'est bon de croire. Ah, ça va. Mais vous l'avez vu, votre fils, là ? Vous l'avez vu, votre fils ? Attends, je... Vous êtes là pour quoi ? Ben, je... Il vient de me l'annoncer. Attends, il y a 10 minutes, là, ce matin, respirer, là. Mais t'es là, comme ça ? Tu bouffes du sushi avec ton père ? J'ai pas commencé... C'est quoi l'idée, là ? J'ai pas commencé de sushi, encore. T'as expliqué quoi, à ton père ? Tu lui as dit quoi ? Il vous a dit quoi ? Il m'a dit qu'il était amoureux d'un mec. Voilà. Tu le sais, non ? Oh ! C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Un cauchemar. itié-co��을-coarak. Benji. Benji. Benji, benji. Laisse tomber. Laisse tomber. Benji, laisse tomber, là. P�. Laisse tomber. Naisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est un cauchemar. Benji, c'est Benji. Oh, Pierre ! On peut se parler ou non ? Est-ce qu'on peut se parler ou non ? J'ai parlé de quoi ? T'es chez moi ! T'es chez moi ! T'es chez moi ! Merde de l'arrière ! T'es chez moi ! C***** ! Espèce de Brad Pitt de mer de Provence ! Mais qu'est-ce que tu fous chez moi ? Qu'est-ce que tu fous chez moi ? T'es chez moi ! Mais il était dans ma vie bien avant ça ! Fous-toi Jean-Pierre ! Laisse-moi ! Je l'ai rencontré il y a 6 ans ! T'es conne ou quoi ? Arrête-toi ! Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Pardon Jean-Pierre mais si ton fils il l'a fumé tardivement et si tout ça ça débarque après moi je suis pour rien ! Mais tu vas la ch***** ! Qu'est-ce que tu fous là ? J'ai pas tombé le dos ! Un jour ! Elle a toi de valide ! T'es apparemment t'espèce de c***** ! Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Non mais non mais non ! Je me calme ! Ferme-la ! Ferme-la ! Ferme-la ! Ferme-la ! Écoute-moi je me calme ! Tu te prends tes affaires, tu te casses de chez moi, tu as 3 secondes ! Mais t'es connu ! Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Je suis encore chez moi ! Ça fait 6 mois qu'il fait pas l'amour ! Tu crois que c'était pour quoi ? Mais pour toi les bonnes questions ! Qu'est-ce que merde ! Mais il est bon ! Je sais pas, je sais pas, t'as rien vu ! Mais attends, partout, t'es ta gueule ! Ta gueule ! Combien de temps qu'il me fait pas l'amour ? Combien de temps ? Mais tu crois que je le sais pas ? Mais qu'est-ce que tu crois qu'il se fait pas avec moi ? Mais il me raconte autour de chez moi, qu'il dort un sort sur deux, puis te raconte qu'il a un tournage ! Arrête d'être conne un peu aussi ! Mais qu'est-ce que... C'est trop longtemps ! Moi écoutez ! Connard de tain ! Ah ton c***** ! T'es taré ! Quand je pense à tes p***** d'avions ! Non, non, non ! Non ! Non ! Mais t'es taré, toi ! Casse-toi de chez moi ! Casse-toi de chez moi ! Quatre fois tout de suite ! T'as deux secondes ! T'as deux secondes ! T'as deux secondes ! T'as deux secondes ! Non, non, non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Cinq enfants ! Tu crois que tu n'en as pas marre ? Trois mariages ! Cinq enfants ! T'as pas honte ? Mais qui c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai rempli à la chemin ! J'ai rempli à la chemin ! J'ai rempli à la chemin ! Il n'a manqué plus qu'elle ! Mais c'est qui ? Mais c'est qui ? Quittez chez moi ? Mathieu, c'est qui celle-là ? Tu m'avais dit... C'est qui celle-là ? T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Mais excusez-moi, je... Mathieu m'a dit de venir à cette adresse. Personne dit pour rien. Personne dit pour rien. Je te calme trois secondes. Écoute-moi. Tu me redis encore une fois de me calmer. Je te massacre. C'est clair ? Je te massacre ! Tu es qui, toi ? C'est une personne qui est venue... Je me sens pas bien. Mais c'est quoi cette gonzesse ? C'est une personne qui est venue... Bonjour, monsieur. Parce que... Benjamin et moi, tu es vraiment un autre... Je ne sais pas mon vie que ça. Mais non, je ne sais pas... Mais non, je ne sais pas... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. On est venus ensemble, il y a soir. C'est qui cette baisse ? Non, mais quand même, merde ! On s'écarte, ça... On ne peut plus, on ne peut plus ! On s'écarte ! Oh ! On s'écarte ! Qu'est-ce que je te plaît, d'ailleurs ! J'ai déjà là ! Il a la piste tout ! On m'a demandé de venir, monsieur... Mais sérieux ? On m'a demandé de venir... doit porter l'enfant de ma juillet dans sa main j'ai pas entendu cette personne qui va te taire je ne laisse pas finir cette personne non on n'arrête pas tout papa écoute moi c'est important c'est l'amour mais je pensais pas arriver dans une scène comme ça tu m'as dit que tous les deux et qu'est ce que tu viens de dire de mon appel il n'y a pas encore de bébé tu dois encore quelque chose c'est encore ce tarbat de cyril annon a qui t'a niqué voilà la vérité c'est tout voilà et voilà voilà c'est la prochaine fois que je te croise toi je te démontre je te démontre voilà t'as pas intérêt à m'inviter et au tennis si tu joues contre moi autour des personnalités t'as intérêt à perdre je vous jure je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous c'est la caméra cachée je pense franchement c'est la caméra cachée la plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie mais vraiment vraiment je crois que c'est un film lui il est formidable parce qu'il a quand même failli en prendre une série justement regardez et même la femme de benjamin regardez il faut qu'elle ait un césar aurore elle est exceptionnelle la femme de benji t'as pas d'autre comme un jour mais franchement non mais aurore est formidable et jean-pierre vous avez vous avez les larmes autour regardant la caméra ça vous a fait vous étiez pas bien là on va essayer de protéger son fils quand la meuf arrive est-ce qu'on a l'extrait quand tu remets la meuf regardez je sais pas si on l'a regardé à peine arrivé il l'a fout dehors regardez regardez à peine arrivé alors on doit pas la voir s'il l'envoie regardez regardez on va revoir un petit extrait de la caméra on fera pas mieux là je veux même pas en entendre parler franchement je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour benjamin et pour toutes les équipes qui ont fait un travail exceptionnel oui bravo aux équipes parce que je n'ai pas vu plus une caméra ah oui lionel chabert et toutes les équipes d'âge 2e et philippe crade formidable bravo bravo aux équipes d'âge 2e